Coucou les filles, bonjour, bonjour mes bébés, bonjour, je sais, quelle espèce de méchante sortière je suis d'apparaître comme ça après un mois et puis pour être toute joyeuse, ça va, je vous ai manqué, je vous ai manqué, dites moi que je vous ai manqué, ok, 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 pour ceux qui ne connaissent pas dans les minutes, les gens ont l'impression que je suis un peu folle, bonjour, bienvenue dans ma chaîne, alors comme le titre l'indique, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un brow, j'aime l'appeler le semi brow blowout, that's how I'm gonna call it, semi blowout, donc j'ai essayé de lisser mes cheveux, ok, comment je fais pour lisser mes cheveux et tout ça, j'ai pas lissé, je les ai étirés, et croyez moi, quand vous allez voir les étapes par lesquelles je suis passée pour en arriver là, vous allez pas vous moquer, parce que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour passer de mes cheveux, 4C à ça, et ça fait au moins une heure au fait que j'ai les brow dry, et vous voyez comment ça commence déjà à devenir kinky et tout ça là, hein, si vous voulez avoir le résultat que j'ai eu, vous aurez besoin de quelque chose comme ça, alors je vais vous montrer plein de choses que vous pouvez utiliser, d'accord, au cas où vous n'avez pas l'un, vous pouvez utiliser l'autre, ok, c'est l'essai, c'est l'acheter de la marque Conner, et attendez comment ça se fait, c'est comme ça le truc, le truc il est comme ça, voilà, il est comme ça, il a essayé de vous brancher et tout, vous aurez qu'à, on, attendez, attendez, voilà, donc bref, ça, un truc comme ça, vous faites comme ça, si vous aimez pas le truc qui est orange, je pense que c'est beaucoup mieux pour moi, c'est la marque Conner, ouh, alors, quand c'était ma première fois de lisser mes cheveux, toute ma tête comme ça, depuis que je l'ai fini, la piste, ma première fois, je vous assure, j'ai à voir à lisser, peut-être, une partie, un demi, mais pas toute la tête, vous voyez ce que je veux dire, alors, j'ai découvert aussi celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon, de tout, j'ai acheté sur Amazon, alors, cette peigne, elle, en la découvrant, je me suis rendu compte, au fait que si vous avez ça, je me suis rendu compte que si vous avez ça, vous n'aurez pas besoin de ça, si vous avez ça, vous n'aurez pas besoin de ça, parce que celui-ci, au fait, c'est un blow dryer, c'est, quand tu viens de sortir de la douche et que tes cheveux sont tout mouillés, vous pouvez aller avec celui-ci, c'est un séchoir, et un, avec des peignets à la fois, et ça marche pour les cheveux crépus, les trucs, ça marche pour les cheveux crépus, croyez-moi, vous allez voir avec le prof, vous-même, je ne vais pas faire ça, beaucoup de commentaires, ensuite, vous aurez besoin de celui-ci, celui-ci, je ne peux pas vous recommander assez, celui-ci, c'est le meilleur des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, il fait tellement bien son travail, mais pour arriver au point d'utiliser celui-ci, vous avez besoin d'un truc comme ça, ou d'un séchoir, ok, vous aurez besoin de ces instruments, là, ça vient dans ce genre de carton, ensuite, n'oubliez pas, n'importe quelle crème pour protection contre le heat, parce que vous allez vraiment heat vos cheveux, ok, alors, sans perdre du temps, je vous laisse regarder, bisous, alors, mes chéris, on commence, voici mes cheveux, elle est un crepue, elle est un crepue, oh my god, alors, je vais les estirer, vous commencez par appliquer d'abord le protecteur, et de toujours appliquer le protecteur, et, voici, on commence vers l'arrière, ce séchoir, au fait, j'ai mis le petit peigne que ça vient avec, mais vous pouvez utiliser son peigne, mais moi, comme ça faisait deux jours, que je n'avais même pas démêlé un tout petit peu, j'avais plein de bouts, je pouvais juste voir me permettre, en fait, d'aller avec le séchoir, son petit peigne, là, et c'était efficace, ça ne s'est pas cassé, donc, voilà, ça sera la première étape, ok, la première étape, vous allez juste tirer avec un séchoir, et, pour avoir un résultat assez comme ça, si vous avez le même type de cheveux que moi, ça sera pareil, la première étape, c'est toujours avec le séchoir et tout, histoire de les étirer comme vous pouvez, vous devez vraiment laisser vos cheveux attraper la chaleur, parce que là, ça passe rapidement, mais à un moment, je vais laisser carrément le séchoir, là, je vais faire l'arrière, ensuite, aller faire le devant, ok, ensuite, couper, aller faire le devant pour gagner du temps, vous voulez vraiment laisser que ça puisse prendre la chaleur, ensuite, quand vous peignez, vous faites, s'il y a un endroit où il y a beaucoup de bouts, prenez la peigne, allez-y en profondeur, et là, je fais le devant, je fais presque toute la tête, en dehors du caméra, bien sûr, si vos cheveux n'étaient pas, si vos cheveux n'étaient pas lissés, ils étaient un peu peignés et tout, vous n'aurez pas eu de bouts, vous n'aurez pas de bouts comme moi j'ai eu au fait, parce que moi, il y avait vraiment des bouts, alors là, des bouts quoi, et ça a vraiment, ça m'a pris deux jours pour le faire, vous imaginez ? deux jours, deux jours, et vous voulez avoir des chouchous pour sectionner par partie, sinon ça va tout se mélanger, ça sera à l'enfer quoi, on passe par ce produit, je vous ai parlé de tous les bruits que les séchoirs fait, mais ce peigne ne fait pas de bruit, vous pouvez même le faire pendant la nuit, vous n'allez pas déranger les voisins, alors ça marche comme magie, comme de la magie au fait, vous brossez, vous peignez, je sais que ça fait peur en se disant qu'on a des chevets crepés, ce que ça va marcher, ça va marcher comme sur des roulettes, ça fait même pas mal, et vous voyez comment ça lisse ? et il n'y a pas un vent comme le séchoir, qui sort du vent, qui va vous déranger, ça ne fait même pas de bruit, c'est juste une peigne qui est chauffante quoi, et puis il faut aller lentement, pour que ça puisse peigner, et tout, pour que tous les cheveux prennent de la chaleur au fait, pour arriver à ce niveau aussi, il faut démêler, parce que si vous commencez juste comme ça, vous allez, avec les cheveux bien crépus, cette peigne, vous allez avoir beaucoup de mal, regardez comment est-ce que mes cheveux sont longs, vous peignez bien, bien, bien et tout, c'était super au fait, c'était super, ensuite, je fais les côtés, je vous montre, à un moment donné, je suis revenue avec ce séchoir, celui-ci, il est super, mais il fait grave du bruit, il fait du bruit, parce que c'est un séchoir tout court, donc là, j'ai mis la musique, mais c'était, voilà, ça aussi, ça lisse, ça fait en tout cas son travail, ça lisse, mais si vous voulez que ça puisse se lisser, genre bien lisse, je veux bientôt faire une vidéo sur ça, où je vais vraiment lisser, qu'on appelle ça, slick press, ici, quand c'est vraiment lissé, comme les cheveux de blanc, très lissé, je vais faire une vidéo bientôt, vous voyez la différence, de mes cheveux, comment est-ce que c'est, quand c'est un peu court et tout, la différence, alors on en est là, parce que vous allez étape par étape, n'allez pas rapidement, donc il faut commencer étape par étape, vous commencez vers le bas, vous montez petit à petit, petit à petit, et là, je vais vers l'avant, je commence par ce peigne, vous faites passer lentement, quand ça, ça résiste, ça veut dire qu'il y a encore des bouilles, il s'est encore crépu, il faudrait, il faudrait repasser plusieurs fois, mais c'est pas la peine, le fait de vous éterniser, parce que, comme je l'ai dit, ça ne rendra pas le cheveux, vraiment lissé, et voilà toute la tête faite, à quoi ça ressemble, et puis après, et puis voilà toute la tête, à quoi ça va ressembler, une fois que j'ai tout peigné, je fais ça sur toute la tête, ensuite, je suis juste passée au-dessus, ok, avec celui-là, le lycère, qui ne fait pas beaucoup de bruit, ça peigne, regarde comment ça peigne, et puis j'avais pris ce petit peigne-là, j'ai voulu me brûler vers la déventure, vous voyez, je n'ai pas de cheveux et tout, j'ai voulu me brûler, et puis j'ai dit, j'arrête quoi, je laisse tomber, je ne vais pas me tuer, parce qu'il n'y avait pas de cheveux, donc voilà, pour une fois que je peigne tranquillement, comme ça, et là, j'ai voulu faire des curls, au fait, j'essayais avec un seul, je vous promets une vidéo, où je fais des curls sur toute la tête, on verra comment ça va donner, et puis ça faisait un peu ça, voilà, et puis c'est tout, alors mes bébés, 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 alors, après avoir, regardé tous les tas, par lesquels j'ai fait, pour arriver jusque là, après avoir regardé tous les tas, par lesquels j'ai fait, que je fais, pour arriver jusque là, donc d'ailleurs, après quelque chose, c'était très non, je suis désolée, j'essaie de vous montrer, le maximum de ce que je pouvais, ok, comment vous le faire, à vous-même, alors j'espère que vous avez aimé, et que ça vous a plu, de regarder et tout, merci beaucoup, de vous abonner à ma chaîne, merci de vous abonner à ma chaîne, et de me donner les uns, de vous abonner à ma chaîne, voilà, merci beaucoup, et de vous abonner à ma chaîne, d'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage ST' 501